Bonjour tout le monde, après les conseils du mois de ramadan que nous avons voulu et nous avons essayé de vous montrer l'importance du jeûne dans la vie. Il faut que ce soit une pratique de la vie, que ce soit une coutume de la vie. Maintenant, on va quand même éclaircir certaines choses parce qu'il y a trop de conseils, il y a trop de recommandations, il y a trop de gens qui conseillent et tout ça. Et puis, bon, on est perdu, on est un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui ne savent plus quoi faire et puis ils ne savent même pas quoi cuisiner ou quoi préparer comme repas. Et ça, c'est grave parce que trop d'informations, c'est plus dangereux que pas d'informations. Et actuellement, on est en train de condamner les céréales et puis on condamne aussi les légumineuses parce qu'il y a les lectines. Et on condamne aussi le fructose et on condamne le régime végétarien. Il n'est pas complet, il est insuffisant, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vitamine B2, il n'y a pas de vitamine D, il n'y a pas de lysine, il n'y a pas de fer, etc. Donc, ça, c'est faux. Et actuellement, on a sorti un régime qui s'appelle le régime carnivore. On ne mange que la viande, ça, c'est la plus grande catastrophe. Et puis, on a un cytogénique, un régime cytogénique. Là, il faut puiser l'énergie du gras, mais non pas montrer quel gras. Est-ce que c'est le gras du porc ou celui d'olive ? Il faut d'abord qu'ils aient identifié quel type de gras. Et voilà, on est perdu. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas étudié les sciences alimentaires. On veut faire les sciences de nutrition sans étudier les sciences alimentaires. Et c'est là la grande catastrophe, et c'est là la faille, et c'est là où il y aurait des contradictions. Il y a des problèmes qui vont se répercuter sur l'humanité. Il faut étudier les sciences alimentaires. D'abord, la composition chimique, les caractéristiques des aliments, et puis leur compatibilité et leur transformation, leur production, donc les moyens de production aussi, production végétale et production animale, et puis l'industrie, le process, les choses qui ne sont même pas alimentaires. Il y a beaucoup de gens qui consomment des choses qui ne sont pas des aliments. Ils les avalent, mais ce ne sont pas des aliments. Ce sont des choses artificielles, ce sont des choses fabriquées. Ce ne sont pas des plantes, ce ne sont pas des animaux. Et quand on n'étudie pas les sciences alimentaires, bien sûr, on ne sait pas faire grand-chose dans ce domaine, parce que c'est un domaine, attention, c'est un domaine très vaste, et c'est un domaine vague et compliqué, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur dans ce domaine. Et puis l'homme ne peut pas être carnivore. Il est impossible que l'homme vive comme carnivore. Il est impossible, il ne peut pas, parce que Dieu nous a créés pour vivre sur les végétaux et les animaux, sur les viandes et les matérielles, les aliments d'origine végétale, les aliments d'origine animale. Et beaucoup plus sur les aliments d'origine végétale que sur les aliments d'origine animale. Pourquoi ? Parce que les viandes, enfin tout ce qui est produit d'origine animale, les aliments d'origine animale, il n'y a pas de fibre, zéro fibre. Il n'y a pas d'antioxydants, il n'y a pas de phytostrogène, il n'y a pas de phytostérole, il n'y a pas d'acide folique, la B9. L'acide folique, il est à peu près strictement végétal. Il n'existe pas chez les animaux. Et puis les animaux, il y a le gras saturé, il y a le cholestérol. Quand on a innocenté, comme ça, tout d'un seul coup, on a innocenté le cholestérol de gras saturé, il n'a pas de relation avec les cardiovasculaires, ça va, c'est bon. On ne va pas croire ces choses-là. On ne va pas croire ces choses, ça c'est des bêtises. Et puis il y a les dioxines dans les viandes, il y a les dioxines, il y a les antibiotiques, il y a les hormones xénobiotiques, il y a les toxines, il y a les micro-organismes, il y a tout ce que vous voulez dans les viandes. Et le monde végétal, il y a les fibres, enfin les protéines c'est commun, il existe dans les végétaux et chez les animaux. Les protéines, les glucides et les protéines. On ne parle pas de ces trois composants de la matière, mais on parle des choses fortes, les secrets des aliments. Donc les aliments d'origine végétale, il y a les fibres, il y a les antioxydants, il y a les phytostérols, il y a le B9, il y a l'acide folique. Et il y a certains minéraux qui sont caractéristiques des aliments, parce que nous on connaît les secrets des aliments, pas les caractéristiques, les secrets des aliments. Vous savez bien que les céréales qu'on est en train actuellement de condamner, il y a le chrome, et le chrome c'est le GTF, c'est le glucose-tolérance-facteur, là qu'on achète dans les pharmacies. Et on est en train maintenant aussi de critiquer les légumineuses, et vous savez que la eldopa, la eldopa qui s'achète dans les pharmacies pour les parkinsoniens, ça existe dans la fève et dans la fèvreole. Ça existe dans la fève, la eldopa. Vous voyez, si vous prenez un bol de soupe de fève matin et soir, vous n'avez pas besoin d'aller acheter la eldopa de la pharmacie. Donc il existe dans la fève en concentration élevée. Et puis sans l'acide folique, la B9, sans l'acide folique, qui n'existe que chez les végétaux, donc votre épinephrine n'est pas transformée en adrénaline. Et puis votre homocystéine n'est pas transformée en cystéine. Il va rester dans les vaisseaux sanguins. Il va blesser ces vaisseaux sanguins. De l'intérieur, il y a des plaques qui se forment. Et c'est la catastrophe, d'ailleurs, du cardiovasculaire. Et puis sans l'acide folique, vous avez cette sérotonine, sérotonine qui n'est pas transformée en mélatonine. Parce qu'il y a la mythionine qui se transforme en sérotonine, la tryptophan qui se transforme en sérotonine, sérotonine en mélatonine. Et la deuxième réaction, sans l'acide folique, la sérotonine ne se transporte pas en mélatonine. Et puis l'extraction d'énergie des aliments, c'est l'acide folique. Et la formation du tissu au cours de la grossesse, de l'embryogénèse, chez l'embryon, au cours de la grossesse, donc sans l'acide folique, il n'y a pas de formation du tissu nerveux, le cerveau n'est pas bien formé donc chez l'enfant. Et là, c'est la première source de l'acide folique, c'est les légumineuses. Et les légumineuses, attention, il y a le molybdène, et le molybdène, c'est un catalyseur, c'est un cofacteur donc de la sulfite oxydase qui permet d'éliminer les composés soufrés du corps. Et on respecte pas mal de composés soufrés. C'est les produits de nettoyage, et puis c'est les gaz d'échappement des voitures, et puis c'est les fertilisants. On a beaucoup de soufre actuellement sur la Terre. C'est les nitrates, ils souffrent. Et l'huile d'olive, c'est la matière grasse noble, en moi, tout au moins, le kétogénique était dans les pays du Maghreb parce qu'il se nourrissait sur l'huile d'olive et le pain d'orge. Et puis sur les olives même, sur les olives fermentées et sur les fruits secs, l'amande et les noix. Les noix et l'amande. Donc c'était déjà le cétogénique, mais il ne savait pas qu'il vivait sur un cétogénique. Et là, on voit bien que le régime végétarien, il est assez complet et il est le meilleur. Mais nous, on ne parle pas de régime végétarien sans ce, disons, indien, bouddhiste, mais on parle de régime végétarien comme une base nutritionnelle pour l'homme. C'est le régime de base, mais on n'interdit pas la viande, on ne refuse pas de la viande, il faut que ce soit de bonne viande, de pâturage et de bonne viande. Et il faut que ce soit occasionnel. On mange de temps en temps, quand il y a une cérémonie ou je ne sais pas, un mariage, quand il y a des visiteurs, des invités, tout ça, mais ça reste quand même occasionnel, ça doit être secondaire, ce n'est pas primaire. Mais le régime végétarien, c'est le régime de l'homme. Parce que notre Dieu a fait descendre ces pluies, il a fait tomber ces pluies pour que les plantes poussent. Et puis, on a les arbres et les plantes, il n'y a que deux. Dans la classification, dans le Coran, dans le Coran, il y a les arbres et le reste, les arbistes, les plantes. Les arbres et les plantes. Parce que les arbres, ils ont des noix. Donc, les fruits à l'intérieur, vous savez bien qu'il y a des pépins, il y a des noix. Mais les autres plantes, il y a des graines, des graines et des grains. Donc, dans les plantes. Donc, c'est deux choses différentes. Il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de lignées dans les arbres et il y a moins dans les autres plantes. Et là, l'alimentation animale, l'alimentation humaine de base, c'est le végétarisme de base. Mais ce n'est pas le végétarisme absolu. Donc, on n'intéresse pas les viandes. Mais les viandes, c'est occasionnel justement pour combler les manques. Si jamais on manque de fer ou on manque de vitamine B12 ou quelque chose comme ça, donc, il est apporté par 15 jours, par mois. Parce que là, le corps, de toute façon, il stocke le fer. Et là, on est en train d'éclaircir. Donc, il ne faut pas trop écouter les gens qui disent n'importe quoi et qui nous disent qu'on sait comme ça, non fondé. Il faut qu'ils nous expliquent un peu pourquoi ils ne veulent pas de céréales dans l'alimentation humaine. Pourquoi ils ne veulent pas ces céréales ? Ah, le gluten. Mais ce n'est pas le gluten actuellement qui fait gaffe. C'est les OGM, c'est la modification génétique du blé actuellement qui est un problème. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup plus de lectines et beaucoup plus d'allergines dans les aliments modifiés génétiquement. Et vous savez bien qu'il y a des allergines qui provoquent des allergies internes. Et ces intolérances actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ne tolèrent plus ni le gluten ni la caseine ni rien, même d'autres molécules. Et c'est là où il y a le problème. On va en revenir de toute façon. On va en revenir et on va expliquer ça scientifiquement. Ce n'est pas... On ne va pas raconter donc n'importe quoi. Et puis, le problème du probiotique. Les bactéries amies, les probiotiques du gros intestin. L'intestin, c'est ces bactéries qui permettent tous les échanges. et actuellement, on n'a plus de... Ces bactéries, on ne les a plus. Oui, on n'a plus ces bactéries. Pourquoi ? Parce que ce sont les additifs et ce sont les molécules chimiques qu'on a synthétisé qui détruisent cette flore et cette microbiota. Le microbiote de l'intestin est détruit par les métaux lourds, par le plastique, par les antibiotiques, par les médicaments, par les additifs, etc. Donc, au lieu d'aller vers le vrai problème, on est en train d'insigner que c'est nous, finalement, la faute. La faute ne provient pas de nous. La faute provient donc de l'industrie, de la production et provient des choses actuellement, de la stratégie générale, des pays de la production actuelle dans le monde, pas uniquement dans un pays. La production mondiale actuellement utilise les pesticides, utilise les OGM, utilise les hormones, utilise donc des choses xénobiotiques. Attention, des oestrogènes xénobiotiques sont très dangereux. Et d'ailleurs, le symbole numéro 1 dans le monde, c'est le système endocrinien, c'est la thyroïde. Et la thyroïde, c'est le témoin numéro 1, c'est le témoin numéro 1, le grand témoin que personne ne peut contester. Donc, des oestrogènes xénobiotiques. C'est le témoin numéro 1 des oestrogènes xénobiotiques. Parce que quand on dit quelque chose, c'est scientifique, il s'est confirmé et disons, comme je l'ai dit au début, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il faut dire les choses là où elles sont. Pourquoi ? Parce que ça se répercute et ça a un impact sur la santé humaine. Donc, je pense qu'on va continuer à éclaircir certaines choses et on va vous apporter, j'espère bien, tout au moins, vous apporter certains secrets alimentaires, bien sûr, pourquoi pas. On peut même aller jusqu'au procédé industriel et utiliser les modes de production, comment on produit des choses. Là, parce que le consommateur a le droit à l'information. C'est son droit absolu. Tout consommateur dans le monde, ça c'est le droit international, le consommateur a le droit à l'information. Et ça, c'est absolu et ça ne se discute pas. Un autre épisode d'Inch'Allah. à l'inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada